Le crayon Vous mentez Tu l'as pas fait Bon allez Val là Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Je sais pas Val dépêche toi là On a le ring à tourner Sérieusement Ok j'arrive J'arrive Bon voilà Je suis prêt Ah t'es prêt ? Ouais Je souffle pas cette fois T'es fort T'es fort Salut à tous Nous voici donc Pour le deuxième épisode du ring Vous avez beaucoup apprécié le premier C'est la vidéo la plus vue de notre chaîne Et merci d'ailleurs pour tous vos retours Mais voici le deuxième Premier invité Mario Pierre Stasi Avocat pénaliste Et être auteur aussi d'actes racistes ou antisémites ou homophobes ou autres Devenu président de la LICRA en 2017 En face de lui Simon Bavastro Dit le barbare civilisé Pour Fris Corleone J'ai pas vu ça Et dans le Focke les Rothschild je vois à quoi ça fait référence Qui est youtubeur Et entrepreneur Où ils ont avec quelques autres youtubeurs monté une entreprise de sculpture Dont vous mettons les images Bon Si vous êtes prêts Devant votre écran Go Antonin Je crois que c'est parti là Go Bonjour à tous Nous voici donc dans le débat Avec Mario Stasi Qui est avocat pénaliste Et président de la LICRA Bonjour Mario Bonjour monsieur Et nous sommes aussi avec Simon Aussi connu sous le nom de barbare civilisé sur sa chaîne youtube Qui est entrepreneur et youtubeur Bonjour Simon Bonjour Nous sommes là aujourd'hui pour parler de lutte contre le racisme D'antiracisme Et de savoir où est-ce que ça nous mène Dans le bon sens ou dans le mauvais sens Ça sera aux gens de se faire un avis Et aux débatteurs de voir leur position La première question Et je l'orienterai comme ça La culture actuelle Qui est très inclusive Et ouvertement contre le racisme Est-elle une évolution cohérente de la société Ou est-elle politique Dans le sens qu'elle défend un camp Plutôt qu'un autre Votre question est bizarrement posée Je la comprends dans sa première partie Mais je ne la comprends absolument pas Dans la dernière Un camp contre un autre Je vais reprendre D'abord La lutte contre le racisme Ce n'est pas une question D'actualité Ni contemporaine C'est une question Qui a En tout cas Depuis des dizaines d'années Est inscrite Dans le combat républicain Je rappelle que Certes déjà Avant la première guerre mondiale La deuxième pardon Mais plus précisément En 1972 Par une loi Dite la loi Pléven Les deux assemblées L'Assemblée nationale Et le Sénat Ont voté à l'unanimité Des lois Qui visent à combattre Le racisme Et l'antisémitisme Et qui ont considéré Que ce n'était pas une opinion Mais un délit 1972 Donc C'est pas un combat C'est un combat contemporain Mais c'est pas un nouveau combat Ce qui est nouveau C'est peut-être Les différentes formes de racisme La façon avec laquelle Celui-ci est véhiculé Ou amplifié Notamment par les réseaux sociaux La nouvelle forme D'un antisémitisme Le fait qu'on puisse Aujourd'hui être victime De racisme Et de racisme Et être auteur Aussi D'actes racistes Ou antisémites Ou homophobes Ou autres Donc il y a Différentes Évolutions Du racisme Dans sa forme Et dans son expression Mais ce combat Il n'est pas nouveau Et c'est surtout pas Un combat Les uns contre les autres Enfin c'est absolument Pas comme cela Qu'une association Comme celle que je préside La Ligue internationale Contre le racisme Et l'antisémitisme Entend mener son combat C'est un combat Pour le respect Pour tous Et par tous Des droits Et des obligations Qui sont celles Qui font de nous Des citoyens Concevez que c'est Un combat en ce moment Qui est primordial Parce qu'on vit Dans une époque De discrimination On vit dans une époque De revendications Identitaires Communautaristes Qui ont d'ailleurs Leur déviance Oui Mais ce n'est pas Un nouveau combat Très bien Je l'entends Ma question était Focalisée sur la culture Je ne pense pas Quelconque personne Défende aujourd'hui Publiquement le racisme La question est plutôt Orientée sur la culture On peut le voir Sur des médias Comme Combini Ou Brut Qui défendent une culture Dans laquelle Certains ne s'y retrouvent pas D'autres s'y retrouvent Et pourtant Ces logiques là Sont inclusives Et antiracistes La question c'est Sont-elles orientées aussi ? Je suis d'accord Je dirais qu'il y a eu Quand même Une grosse amplification Depuis Effectivement La loi Pleven En 72 Donc ça c'est plus L'antiracisme français Qui s'est exprimé À ce moment là Et pas que l'antiracisme D'ailleurs L'antixénophobie Qui est autre chose C'est pas simplement Du racisme Puisque à la base La république même Ne s'est pas faite Sur la race Ça nie la race Et il n'y a pas de groupe Entre l'individu Et la nation En principe Il n'y a pas de communauté Qui sont censées Être représentées Après je dirais Après je dirais Que ce qu'on a aujourd'hui Et notamment Là tu parlais de culture C'est influencé Par l'Amérique Aussi Et c'est Une influence Que je dirais D'extrême gauche Qui vient Des campus américains Et qui vient Se mélanger À cette culture Déjà antiraciste Qu'on a en France Mais Qui tourne aujourd'hui Plus à la censure Que Purement À de l'antiracisme Effectivement Ce que tu dis Est assez complémentaire En fait Quand on approfondit Avec ce que je viens de dire Ce que Valran appelle Culture Je sais pas ce que c'est Quand tu parles De l'influence américaine C'est évident Mais est-ce pour autant Que ça correspond À notre modèle républicain J'entends Que Cette culture américaine De communautarisme Qui est la façon Avec laquelle ils vivent De la même façon Qu'ils conçoivent Une liberté d'expression Totale Ce qui Permet À des membres Du plus Plus De se De se Promener Dans les grandes Capitales américaines Et mort au noir Sans que ce soit Un délit Voilà En France En Europe Notamment par la convention Européenne des droits de l'homme Ou autre La liberté d'expression Trouve des limites Et parmi les limites Il y a L'expression D'un délit On a le droit de penser Ce qu'on veut On peut penser Tout ce qu'on veut On peut même avoir Des affiches d'Hitler chez soi C'est l'intimité Mais on n'a pas le droit Mais on n'a pas le droit En tout cas le droit européen Ne reconnaît pas aux citoyens La possibilité d'exprimer publiquement Ce qui est un délit Et il y a en effet une confrontation Là où je suis d'accord avec toi Avec la culture américaine Mais qui va aussi avec la cancel culture C'est à dire On oublie le passé Seul le Déviance On oublie le passé On oublie la diversité De nos racines De nos origines La complexité De la construction De notre pays De notre république Pour Finalement Essayer d'installer En Europe Et en France Ce qui existe aux Etats-Unis C'est ce que j'appelle Le Et moi Et moi Et moi Et moi je suis victime Et moi mon origine Et moi Une forme d'individualisme Une forme d'individualisme Qui est ce que Contre lequel nous Nous luttons À l'écran Parce que tu évoquais Le vivre ensemble Moi je préfère le construire ensemble Parce qu'on peut vivre ensemble Sans se regarder En bon Construire ensemble C'est mettre en commun En vue d'une construction Qui est l'idéal républicain Le projet républicain Des valeurs Des obligations Et des devoirs Mais aujourd'hui Cette lutte Elle-t-elle polluée Par finalement Des boutiques individuelles Idéologiques Dont à l'extrême droite Comme à l'extrême gauche Qui au final Séparent la communauté nationale D'une union Souhaitée D'une construction commune Avec cette Américanisation J'ai quand même l'impression Que Il y a effectivement Je suis complètement d'accord Sur le côté communautaire Des sociétés anglo-saxonnes Contrairement à la république française Qui est censée être Une Et assimilationniste Même si J'ai l'impression Qu'on voit Certaines limites Aujourd'hui Mais en tout cas Ces limites Et ces fractures Qu'il y a dans notre société Qui devraient être unies Sont renforcées Par cette culture Américaine Et il y a les questions Et il y a les questions Ethniques par exemple Qui reprennent le devant Et récemment On l'a vu Il y a eu Notamment avec le Black Lives Matter Mais il y a Il y a l'idéal antiraciste Qui en prend un coup Antiraciste dans le sens Qui s'est enseigné Les races Et des gens Qui finalement Se retrouvent entre eux Et de plus en plus Il y a Ce qu'on pourrait appeler Un communautarisme Premièrement de culture Et de Non mais tu as tout à fait Réseur Qui va même parfois Jusqu'à brider Parce qu'on parlait Un peu de culture Puisque je sais que Tu es sculpteur Enfin si j'ai bien compris Qui va parfois Jusqu'à brider La liberté artistique Oui Je veux dire Ce recherche D'une espèce de Pureté originelle Attention touche pas D'où je viens Ce que je suis Ce que sont mes ancêtres Et autres Vient à Par exemple Exiger De l'Assemblée nationale Qu'elle supprime Une fresque D'un peintre Qui Enfin D'Irosa En l'espèce Peinture qui pendant Des dizaines d'années N'ont posé aucun problème Et qui à mon sens Et à mes yeux Fervent Partisans De la liberté d'expression Ne devraient pas Puisqu'il y a la distance De l'artiste Par rapport à la réalité Ne devraient pas poser problème Et tu as raison de dire Que cette émission De la communautarisation Vient heurter Ce que tu appelles L'idéal universaliste Mais moi C'est l'idéal républicain Parce qu'en fait L'idéal républicain Vient à dépasser Non pas à nier Mais à dépasser Si la lutte Contre la discrimination Était réellement efficace Virgule L'idéal républicain Viserait à dépasser Nos origines Ethniques Raciales Et religieuses Pas à les mettre de côté Mais à les dépasser Dans une construction commune D'acceptation de l'autre Et de respect de l'autre Et si on donnait à chacun Les mêmes chances D'être reconnus Partout en France Dans n'importe quel milieu social D'être reconnus comme tels Peut-être que nous ferions Un grand pas De la lutte contre le racisme Quel équilibre A trouver Dans ce cas-là Entre revendications Qui pourraient s'apparenter A du séparatisme Ou revendications Qui s'apparenteraient A une construction commune Et quand je dis commune Je dirais même Une construction tout court D'un espace Sain pour tous Les lois de la République Doient s'appliquer Pour tous C'est-à-dire L'accès à la justice Notamment Le garçon ou une fille Issue des minorités Va déposer plainte Pour racisme Il ne sait jamais Comment il sera Accueilli dans le commissariat Voilà Je veux dire C'est tout ça Plus que Quelqu'un issu de la majorité Vous entendez ? Tout à fait Puisque notamment D'abord un Les forces de police Ne sont pas souvent Armées Et juridiquement Et psychologiquement Pour bien prendre en compte Mais ça vaut Malheureusement Je suis avocat pénaliste Ça vaut bien souvent Pour l'accueil des victimes En général Mais c'est accru encore Quand la victime Vient des minorités Nous à la LECRA On a une soixantaine Soixante-dix avocats Bénévoles Actifs Un peu plus Actifs mais bénévoles En France On sait que Lorsqu'on accueille Une victime de racisme D'antisémitisme Dans un commissariat Elle a plus de chances De voir sa plainte reçue Normalement enregistrée Normalement instruite Que si elle y va seule Donc La délimitation C'est un exemple Parmi d'autres C'est de faire en sorte Que partout Les lois de la République S'appliquent De la même façon Quelle que soit ton origine Quelle que soit ton ombre La délimitation Elle est là Si on En tout cas Si on arrive A faire en sorte Qu'il n'y ait pas d'oubliés Dans la République Je pense Qu'on fera baisser Ce que tu appelais De séparatisme Et qui est en fait Le terreau Aisé Dans lesquels Tous les mouvements Extrémistes Qui soient religieux Qui soient Mais religieux de toutes sortes Qui soient Intégristes Qui soient politiques Terreau dans lequel Ils vont puiser Moi j'ai quand même Un désaccord là-dessus J'aurais dit que Les grands oubliés C'est surtout la majorité C'est-à-dire qu'on se focus J'ai l'impression Sur toutes les minorités Et à côté de ça La majorité en France Moi je dis pas Qu'il faut défendre Les communautés Mais il se trouve Que je me suis un petit peu Enseigné Et j'ai vu que Dès 2017-2018 Sur le site du gouvernement Et sur le site Unissons-nous contre la haine Ils répertoriaient Tous les actes Anti-religieux Et on arrivait là Avec 100 actes Anti-musulmans 500 et quelques Actes antisémitistes Antisémites Pardon Et 1000 actes Anti-chrétiens Et On n'entend jamais parler Pour venir de Nice On en a eu Une conséquence Récemment Dans L'église Notre-Dame Et je me souviens Que sur cette page Sur la même page Où ils expriment Enfin Ils expriment Ces trois actes Je ne suis pas là Pour hiérarchiser Non mais tu as raison Il faut singulariser Les Non mais Pardon je t'ai interrompu Mais je suis tout à fait D'accord avec toi C'est vrai que Le focus Que j'avais Était La réponse Apportée à la question De la communautarisation Du séparatisme De la fragmentation De la république Mais Et nous ne les nions pas Il y a des chiffres Indubitables J'entends jamais parler Dans Cette nouvelle culture Anti-discrimination Non c'est vrai L'anti-christianisme J'ai même du mal à le dire Tellement on ne le dit jamais Mais tu sais pourquoi Parce que sur les réseaux sociaux Les plus actifs Ce sont les autres Ils sont peut-être minoritaires Ceux qui dénoncent Ce qu'on appelle L'islamophobie C'est D'un Que je n'aime pas du tout Parce qu'autant le racisme Tu es musulman Il faut combattre Autant le dogme N'importe quel Les dogmes A le droit d'être critiqué Et ce que je voulais dire En amont C'est que Pourquoi on entend Moins parler Des attaques Anti-chrétiennes C'est que sur les réseaux sociaux Les plus actifs Ce sont ces minorités-là Celles qui occupent Le devant de la scène Ce sont Ceux qui dénoncent L'islamophobie Encore une fois Le terme que j'exerce Ceux qui dénoncent Le racisme anti-noir Qui existe indébutablement Ceux qui dénoncent Maintenant Et on l'a trop souvent cassé Le racisme anti-chinois J'étais ce matin Avec la représentante Des jeunes chinois Où il y a des appels A la haine Terribles Enfin tu sais comme moi Bon Avec le coronavirus Et puis même avant Avant le coronavirus En Seine-Saint-Denis Je suis dans un quartier Où il y avait Une communauté d'asiatiques C'est eux Qui prenaient le plus Et qui n'en pouvaient juste plus Je ne te parle pas des Roms Aussi Qui en prennent beaucoup Et des Tziganes Dans le sud de la France La LICRA travaille avec eux Donc C'est vrai Que les réseaux anti-chrétiens Sont moins présents Sur ce qui est aujourd'hui L'amplificateur Avec les réseaux sociaux Voilà C'est peut-être Une des explications C'est pas exactement Ce que j'ai vu Dans les derniers Enfin en tout cas Ce que j'ai vu Ressortir des réseaux sociaux Que ce soit au moment De Notre-Dame Où Il y avait Une certaine justification Bon C'est allé avec un enchaînement Tout a été mis Dans le même panier Samuel Paty Les chrétiens Dans Les chrétiens Qui se font égurger Dans le Notre-Dame Mais c'est pareil Quand L'autre Notre-Dame Celle de Paris Cette fois Avait brûlé Il y avait eu aussi Une Comment dire Des gens qui se réjouissaient À ce moment-là Sur les réseaux sociaux J'ai l'impression J'ai l'impression Surtout qu'on n'est pas Braqué dessus Et qu'on amplifie J'ai vu les pubs Enfin les pubs Les pubs Antiracistes Antidiscrimination Du gouvernement Pareil J'ai jamais entendu D'anti-christianisme Enfin entendu parler D'anti-christianisme Parce que Parce que Les blancs Sont malgré tout Moins victimes Des discriminations Que les autres D'autres couleurs de peau Et que Si le racisme Anti-blanc existe Puisque j'ai Comme avocat de la LICRA J'ai plaidé C'était le premier dossier On était seule association D'ailleurs À être dans ce procès Puisqu'aussi bien C'est un Un blanc Qui dans le métro S'est fait tabasser Et Se faisait hurler dessus Sale blanc Je vais te crever Sale blanc Je vais te crever Ce qui prouve bien Que la couleur de la peau Était une motivation Une circonstance aggravante Les tribunaux l'ont retenu Et ont retenu Donc l'existence De ce qu'on pourrait appeler Un racisme anti-blanc Il ne faut pas le nier En revanche En revanche Ce racisme là Est absolument pas discriminatoire Dans la société Dans laquelle nous vivons Donc À l'emploi À l'accession Immobilier C'est ce qu'on appelle Ouais Oui Mais moi je préfère Je préfère différencier Les discriminations Et l'expression raciste Donc c'est peut-être Pour ça Comme il est moins discriminant Qu'il trouve moins sa place Dans le débat Ouais je vois au niveau Au niveau systémique Je vois après Ce que vous racontez là Ce qu'il y a là Dans le métro C'est quelque chose En tant que Enfin Pour avoir grandi ici Je l'ai vu partout Dans tout mon entourage Il n'y a pas Il n'y a pas Un blanc Qui est Quasiment Qui est évité Ce genre de Oui on peut dire racisme Et Je me souviens Que dans le collège Dans lequel j'étais C'était au même titre Qu'il y avait Sale juif Il y avait Sale blanc Ça venait Ça venait avec Et limite Le Sachant qu'il n'y avait plus de juifs Dans le collège Par conséquent Bon c'était le sale blanc Qui restait Moi je m'appelle Simon Je ne vais pas nier du tout L'antisémitisme Ça pose aussi un sacré problème Qu'il n'y avait plus de juifs Dans le collège public Effectivement Un vrai problème Voilà C'était où ? C'était dans le 14ème D'accord Il y en avait Mais Mais après J'ai l'impression Que c'est un problème Qui est assez général Dans Ce qu'on appelle Les collèges en ZEP Alors Seine-Saint-Denis Il paraît qu'il n'y a plus Un juif Un collège-lycée Voilà Et pour en avoir discuté Avec certains Qui habitent Oudrancy Responsable Ou Sarcelles De cette communauté Ils vont tous vers l'ouest Un allié intérieur Ils vont vers l'ouest L'ouest parisien Parce que Il y a ce problème-là Et je me souviens Pour le coup Quand j'étais plus jeune À ce même moment Tout le discours Antiraciste Et antisémite Qu'on pouvait avoir Était braqué Sur Ce qu'on appelait L'extrême droite Et comme s'il allait Y avoir un retour Du nazisme Alors que C'était pas du tout ça Qu'on voyait Dans le C'était une autre forme D'antisémitisme Qu'on voyait À ce moment-là Dans le collège Et qui rejoignait Ce qu'on appelle Le racisme anti-blanc C'était au même titre Sauf que Culture marxiste Oblige de l'éducation nationale Le blanc Le blanc est l'oppresseur L'oppresseur Bien sûr Oui On y est Cette chose-là Il y avait C'est ce qu'on appelle Le nouvel antisémitisme C'est-à-dire Les nouvelles formes C'est plus simplement L'extrême droite C'est l'extrême gauche Oui C'est-à-dire que Le blanc est le nouveau Oppresseur Et entre guillemets Pour cette extrême gauche Qui fait un mal fou Au combat Antiraciste républicain Un mal fou Le nouvel opprimé Quel qu'il soit C'est le musulman Parce qu'il est minoritaire Et parce qu'il est Un des premiers A être victime Des discriminations Et donc on est dans Cette binarité Si on voit Les actes anti-musulmans Ce ne sont pas les premiers A subir ça Non Je vois qu'on nous le montre Dans la culture populaire Dans les chiffres Ah oui Je dirais que Dans la culture populaire Pas grand monde N'ose attaquer L'islam Il n'y a pas Non plus Enfin comment dire ça On peut voir Avec l'affaire De la jeune fille Mila Oui voilà Est-ce que du coup Il y a une plus grande peur A s'attaquer A certaines communautés Plutôt qu'à d'autres Alors Mila Mila Elle a usé De ce qu'on appelle La liberté d'expression Elle avait le droit D'exprimer Est-ce qu'elle est Victime de harcèlement Absolument odieux Elle était dans son droit Petit un Petit deux Le traitement Qui lui est fait Est assez Inimaginable Abominable Enfin bon Petit trois Est-ce que On se pose la question De savoir Si le fait De s'attaquer A cette religion Est plus Je demande juste Est-ce qu'il y a Plus de risques Est-ce que Les gens ont plus peur Plus de risques Ou plus peur Plus de risques Quand cette religion Dévoyée Mène à l'intégrisme Qui peut pas mener Jusqu'à la barbarie Et aux assassinats Oui il y a un risque On va pas se voiler la face Chaque mot est important Religion dévoyée Qui mène à la barbarie Et à l'assassinat Pas la religion Qui mène à l'assassinat Donc de fait Il y a une peur Bon Aujourd'hui Il y a aucun risque A se moquer du pape Et à caricaturer De façon ordurière Noseuse et immonde Le pape Même si on a le droit Ça se fait d'ailleurs Ça se fait Et il se passe rien Non À ce moment là Et il faut vraiment Aller beaucoup plus loin Je veux dire Tout ce qui est Attaque de la majorité Donc en France C'est blanc et chrétien Pour ce qui est De l'attaque des blancs Il faut vraiment Pour qu'on l'attaque Que ce soit Nick Conrad Qui appelle au meurtre Là où on s'arrête Bien avant Pour les autres Mais Il faut vraiment Qu'il appelle Au meurtre Des bébés blancs Ce qui devient À un moment Une priorité De lui dire Bon calme toi Mais Et pour Ce qui est des chrétiens Oui Il y a Là pour le coup Il y a le droit De blasphème Qu'on a bien Dont on a hérité Et le mec Qui sur France Inter Chante Sur Jésus Il aura de problème Ni avec la chrétienté D'ailleurs Ni avec Quelconque association Qui prendra leur défense Je ne dis pas Encore une fois Qu'il faut prendre La défense Des communautés Qui sont montées Sur le Sur le sud Non mais C'est toujours Il y a ce qui est légal Et ce qui est Ça peut être Horriblement choquant On peut ne pas vouloir L'acheter Pas vouloir l'écouter Et c'est pourtant légal Non Mais ça Ça demande un vrai travail De pédagogie De faire comprendre ça Et là j'en viens Au vrai combat De lutte contre le racisme Qui est à mon avis Un combat Qu'on mène Nous à la LICRA Bien sûr je me fais de la pub Mais moi aussi Je me déplace Dans les lycées Dans les collèges Dans les écoles primaires Mais je le fais aussi Dans les facs Mais aussi je le fais Sur la liberté d'expression Auprès d'écoles de commerce Dans le cadre de la formation continue Tu as une vraie pédagogie A mener Sur ce qui est Il faut dépasser Le Ça me choque Je suis offensé C'est pas ça La république Elle ne se construit pas C'est pas une république Des offensés Elle ne se construit pas Par rapport à ton ressenti Et je suis persuadé Que ce qui a été fait Pour une ou deux Ou trois autres religions Aujourd'hui c'est à l'islam Que l'on s'attaque Entre guillemets Pour faire ce travail De pédagogie Qui fasse qu'un musulman Puisse se sentir offensé Mais ne pas vouloir la mort Ou ne pas vouloir la destruction Ou la disparition De celui qui l'offense Mais il faut aussi l'entreprendre Par une plus grande fermeté Et je voulais absolument le dire Dans le cadre de ce débat Envers les réseaux sociaux Voilà Il y a ce qui est De la liberté d'expression Et ce qui est Ou de l'appel à la haine Au meurtre Au negationnisme Ou fuck le Rothschild Fritz Corleone J'ai beaucoup expliqué En me disant C'est sympa C'est marrant Non c'est pas marrant Il y a des choses Qu'on peut et qu'on ne peut pas dire Pour le coup Je ne défends pas Fritz Corleone Je savais qu'en disant ça Je m'en disait Non mais pour le coup Pour le coup C'était pour la première raison Pour laquelle j'avais contacté Mario Ah oui c'est vrai Oui tiens Pour le coup Je ne suis pas un amateur De Fritz Corleone J'ai écouté juste Ce que justement La Lycra a partagé Moi je serais plutôt Pour mon côté Pour une liberté d'expression Assez large Et qui s'arrête Effectivement A tout ce qui est Appel à la haine Mais vraiment Pour ce qui est de Lycorade Je n'ai pas vu Pour Fritz Corleone Oui oui pardon Pour Fritz Corleone Je n'ai pas vu ça Et dans le Fuck les Rothschild Je vois à quoi ça fait référence Il n'y a pas que ça C'est de la culture Mais ce n'est pas Antisémite Les Rothschild Ce sont une grande famille De banquiers Ce n'est pas La race juive Tu as raison Simplement Quand tu additionnes Enfin tu as raison C'était une façon De gueurer mon propos Quand tu additionnes Fuck les Rothschild Fuck Rockfeil Là je n'en ai rien à foutre Et je veux la même politique De communication De Himmler Ou de Goebbels Je ne sais plus Tout dépend Où tu mets le curseur Le curseur Qui est celui Qui doit s'imposer à tous C'est comme ça C'est ce qui est légal Ou pas légal Moi je peux J'interdis personne Nous interdisons personne Écoutez cela En revanche On responsabilise celui Qui aimait Ce propos Au public A-t-il ou non Après c'est les tribunaux Qui vont trancher A-t-il ou non Dépasser le cadre De la liberté d'expression On a été plusieurs A considérer Que c'était une incitation A la haine raciale Par l'accumulation Comme par hasard Tu n'as pas Je ne sais pas moi Fuck Les Amaury de Hot Clock Fuck Enfin Les Je ne sais pas Des noms qui me viennent Le tien Le mien Sauf si Mon nom est de connotation Juive Mais Voilà Comme par hasard Le choix qu'il a fait Dans sa rhétorique Dans son propos exprimé Il est d'une seule visée Et qui va aussi Avec les Nicolas France J'ai écouté Quelques autres morceaux C'est du classique C'est ce à quoi On pouvait s'attendre En fait Ça fait bien longtemps Que dans le rap Il y a cette culture Anti-blanc Anti-français Et Et oui C'est la suite C'est ce dont on parlait Tout à l'heure C'est une espèce De tendance On va dire Indigéniste Je ne confonds pas Oui Je confonds Alors ça A la limite Ce serait une circonstance Aggravante La tendance indigéniste Mais moi Je ne confonds pas Anti-blanc Anti-français Et anti-sémites Chaque n a sa singularité Donc je ne rattache pas A ça Enfin Dans ma Pour moi C'est la même logique Marxiste D'oppresseur Et oui Tout est permis Puisque c'est l'oppresseur Et c'est comme ça Qu'il le présente C'est plutôt un antisémitisme Mauratien Ou qui pourrait y avoir A l'extrême droite C'est vraiment On doit justifier Et d'ailleurs Il parle d'Israël Il faut présenter Le juif Non pas comme une victime Mais comme un oppresseur Et il utilise Le cas Israël-Palestine Et il utilise La rhétorique marxiste De défendre Défense des palestiniens Enfin comment dire L'antisémitisme Ne peut être justifié Que par Le fait Mais tu remarqueras Que dans la compilation Que nous avons mise Sur les réseaux sociaux Nous n'avons pas Mis ce passage En tout cas Sauf Sur Israël Parce que Encore une fois Ce qui est de l'ordre De la politique De l'expression De la politique On a le droit D'être contre Israël D'être pour le peuple palestinien Sans pour autant être raciste Ce que je disais C'est le plus Ce que je veux dire Mais donc Vous séparer beaucoup les deux Mais non mais Moi je lutte contre le racisme Je ne lutte pas pour Ce que je pense Israël Mais regarde moi Ce n'est pas dans l'objet Du combat antiraciste En revanche Les islamo-gauchistes Allez on va dire les choses En raccourcissant Les indigénistes Une certaine extrême gauche Qui a fait naître Ce nouvel antisémitisme Importe le conflit Israël Pour justifier Tous les problèmes Je rappelle que Dieu donnait C'était une vidéo Que je vous invite à regarder Si vous êtes effaré C'est en 2011 2011 je crois Il est interrogé Pendant deux heures C'était long Par la télévision iranienne Et il parle de la France Et au lieu de dire Juif Parce qu'il savait Qu'il allait être condamné Il dit sioniste Les sionistes Ont les radios Les sionistes Ont la banque La France est infestée Par les sionistes Et il se dit Je vais comme ça Je ne vais pas être poursuivi Ou je suis inattaquable Et c'est vrai que Pendant des années Il n'y a pas eu Il y a une certaine largesse Alors qu'on se rend compte A postériori Qu'en fait C'est pardon du terme Le casse-sexe De l'antisémitisme Et donc On n'est plus dupe L'importation du conflit Israël-Pastinien Est une justification Et plus simplement Une explication Une justification De propos qui sont inadmissibles Et aujourd'hui Les tribunaux regardent Le contexte Dans lesquels Les propos antisémites Antisionistes Ont été prononcés Pour voir si en effet Il y a la connotation Antisémite ou non Et très souvent Il y a la connotation Antisémite Ce que je veux dire C'est que c'est complètement lié Et l'exemple de Dieu Donné Valide ça complètement Parce qu'avant Qu'il soit Antisioniste Antisémite C'était de la culture Anti-blanche Et c'était Culture dont on Évite de parler Mais c'est pour ça Ils utilisent ce truc là Pour faire une forme de populisme C'est à dire Que Dieu Donné De quoi ils se rendent compte Ils se rendent compte Quand même en France Il y a beaucoup de blancs Donc si on peut rediriger La cible Vers le juif On rassemble plus de monde Mais sinon C'est la même logique Et c'est la même logique Qui a été créée Mais je dirais Que ça commence à l'école C'est la même logique D'extrême gauche Qui commence à être Anti-blanc Anti-français Et qu'on dirige ensuite Vers les juifs À ce niveau là Et il faut Je ne suis pas loin De penser comme toi Non mais tu es assez convaincant Je comprends Oui voilà C'est ce que j'avais trouvé Tout comme On peut justifier Oppresseurs opprimés Exactement Et c'est la logique marxiste Qui fait qu'il se défoule Complètement Mais tu vois comme c'est dangereux On revient à la première question Du combat anti-raciste Si tu figes Si tu essentialises Si tu stigmatises Si tu assignes Comme on dit D'un côté les oppresseurs De l'autre les opprimés Comment tu veux faire comprendre À l'opprimé Que celui Qui est l'oppresseur Enfin que c'est l'idéal D'émancipation De lutte contre les discriminations C'est être autre Que ce que tu es Et si tu n'es pas opprimé Tu deviens obligatoirement oppresseur Donc c'est en cela Que ce que le communautarisme Les indigénistes et autres Font un mal fou À la république Et risquent d'aller vers Une fragmentation Et ce sur quoi Nous nous battons Et je ne suis pas seul Nous ne sommes pas seuls Évidemment C'est qu'il faut absolument sortir De leur identité Qu'ont leur plaque Ceux qui sont victimes Par ailleurs Pour beaucoup d'entre eux De racisme Et de discrimination Si tu les vois Comme une victime Ça devient un fond de commerce Mais je dirais même Que Cette Comment dire Il se dirige Vers une prise du pouvoir Et vers une suprématie Justement grâce Au statut de victime Qui se donne C'est à dire que Pour impulser Et je comprends Qu'aujourd'hui La culture populaire Est celle de nier Le racisme anti-blanc Pour garder Une forme de paix sociale Parce que Si on dit Oui vous êtes des victimes Ça veut dire Oui vous avez le droit De vous rebeller Et c'est dangereux Mais par contre C'est ce qu'on leur dit À ces minorités C'est Vous avez été victimes Donc vous avez tous les droits Et c'est comme ça Qu'ils montent Et je ne suis pas pour cette façon De comprendre l'histoire L'histoire C'est que des oppressions Et oui Il y a des oppressions De tous côtés Je ne suis pas du tout Pour la victimisation Mais je vois Ce statut de victime Accordé un peu À toutes les minorités Pour rétablir Comme une inégalité C'est à dire On va rabaisser Celui qui est au dessus Et remonter cela Et peut-être Qu'on va arriver À une paix sociale Avec l'égalité Le truc c'est Que je ne pense pas à ça Et ça relie L'idéal républicain J'ai l'impression Que Cette culture là N'est pas assez forte Et pas assez Galvanisante Pour les gens Et j'ai l'impression Qu'en fait En voulant ramener ça On ramène En voulant se rapprocher De l'égalité On se rapproche du chaos En fait On ne dit plus Il y a une culture dominante Et pour moi Et pour moi c'est le seul moyen Et à ça c'est avec une culture forte Je suis tout à fait d'accord Je ne conçois pas La repentance Comme un préalable À la réussite Du combat antiraciste Je pense que l'idéal En fait l'idéal C'est d'offrir des perspectives À chacun Voilà Plus que l'égalité C'est l'équité Qu'il faut chercher Je pense Et offrir des perspectives À chacun C'est que chacun puisse Avoir un projet de vie Qui ne fasse jamais de lui Une victime On est Attendez On a toujours été Dans la vie Il y a des moments Où chacun On est victime Non C'est pas ce que je veux dire Mais d'être assigné Parce que de là où tu viens Ou de là où tu es Ou de la façon Avec laquelle tu t'exprimes Par être assigné Et se voir affilé D'un statut Qui est celui Qui te suivra Parce qu'on te rabaisse toujours Et c'est cette culture Victimisante De l'opprimer Je pense que L'idéal républicain C'est de permettre à chacun D'avoir une trajectoire Voilà On n'arrivera pas tous Au même niveau Parce qu'on n'a pas tous Les mêmes moyens Parce qu'on a En revanche Faire en sorte Que chacun puisse arriver Au maximum De ce qu'il peut C'est la question Que j'avais posée L'idéal républicain C'est de faire en sorte Que le temps Il faut terminer ce débat C'est quel idéal Justement à souhaiter Pour s'unir tous Contre le racisme De tout type Du coup Parce qu'on l'a bien balayé Aujourd'hui Du coup Ah ben moi C'est le savoir C'est le savoir Je ne sais plus Qui disait Le contraire De l'intelligence Ce n'est pas l'ignorance Ce sont les certitudes Je pense Que lorsque On a inculqué Un gamin Le doute L'esprit critique Le fait qu'il soit capable De débattre D'apporter une contradiction De construire Toujours dans la recherche Sa propre Sa propre analyse Tout ce travail D'éducation Ben ça c'est l'école C'est les parents C'est entre l'école Et les parents Qu'est-ce qui se passe Entre 17h et 20h Voilà C'est quel type D'association locale Est-ce qu'il y a une vie sociale Est-ce qu'il y a une vie sportive Est-ce qu'il y a une vie culturelle C'est tout En fait La république Son devoir Elle est là On peut y arriver Mais il faut beaucoup de moyens Il faut une prise de conscience Il faut mettre les mots Sur les réalités Il faut être intransigeant Avec les extrémismes D'où qui viennent Il faut que la police Aie des moyens D'interpeller Il faut que la justice Passe rapidement Et astucieusement Il faut trouver des alternatives A la prison Enfin c'est tout un C'est parti Mais c'est envisageable Les outils sont là Les outils sont là Simon pour conclure Comment toi tu Améliorerais Ou tu proposerais Des moyens Peut-être même Psychologiques Et philosophiques Pour que la France S'unisse Et construise ensemble Le racisme N'est qu'une conséquence D'un problème initial Et j'ai un problème Aujourd'hui C'est que j'ai l'impression Qu'il y a Qu'on punit plus Le lanceur d'alerte Et le messager Comme ceux qui revenaient Du front avant Qui ramenaient Des bonnes Et des mauvaises nouvelles Et qui étaient Récompensées Ou punies En fonction de ça Et bien c'est un peu Ce que je vois aujourd'hui C'est à dire que Ceux qui mettent en lumière Les fractures de la société Sont punies Et sont censurées Et ce n'est pas Avec cette C'est pas avec cette censure là Qu'on fait disparaître Le problème initial Le problème initial Pour moi C'est là que je parlais De négatif Et de positif Il se règle avec Une culture forte Justement Qui demande A transcender La communauté Mais pas Pas le renforcer Justement Dans cette communauté C'est ce que je dirais C'est ce que je dirais En tout cas Plus d'ouverture au débat Et plus de tolérance Et surtout Oui Surtout Ces messagers du front Comme on pourrait dire Qui mettent en lumière Les problèmes qu'il y a C'est très dangereux De les censurer Parce qu'ils représentent Beaucoup de gens Il y a beaucoup de gens Qui se reconnaissent Là-dedans Et le fait de les censurer Non seulement Ne va pas améliorer Les problèmes Mais va les aggraver Quelqu'un qui Qui constate Des problèmes dans la société Et ils sont beaucoup en France Si on l'empêche D'être représenté Ça peut être très dangereux La haine Pour le coup La peut monter Juste un mot Il n'a jamais Je n'ai jamais utilisé Le mot de censure C'est-à-dire Je veux dire par là Que Personne n'est censuré Personne n'est censuré La justice On parle de limite A la liberté d'exploitation Ce n'est pas la censure Moi je ne censure personne Je dis attention Fuck 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 Vivimulaire Est-ce que c'est admissible Ou pas Je mets ça Pour le coup Je mets ça dans le débat La justice transgra Petit 2 Je suis tout à fait d'accord Il faut aller vers Un idéal Et positiver ce qui existe Alors là On n'en a pas suffisamment parlé Mais c'est une évidence Et puis petit 3 Il y a un mot Qu'on n'a pas utilisé Et qui est à mon avis Le dénominateur commun D'une réussite Dans notre république De la lutte De l'antirassie De la justice république C'est la laïcité Voilà Laissons la religion Où elle est Et on terminera du coup Par cette conclusion Merci à Simon Merci à Mario D'avoir fait ce débat Et d'avoir fait vivre Vos idées Et les idées Probablement de beaucoup De personnes derrière vous J'espère que vous avez Aimer ce débat On se retrouve pour La deuxième partie Le débrief Dans une semaine Merci à vous Abonnez-vous au crayon Et suivez-nous Sur Instagram Au revoir Au revoir Au revoir Salut c'est Valant Pour le crayon J'espère que vous avez Bien aimé le débat Je ferai un débrief Plus long de ce débat La semaine prochaine Derrière le débrief Mais je voulais juste Vous annoncer Que lundi Du coup 23 novembre On lance notre Discord Qui sera une plateforme De débat D'abord politique Puis on ouvrira D'autres branches Et donc du coup On a mis le lien Dans la description On vous encourage A nous rejoindre Pour venir vous-même Participer au débat Surtout que ça sera Un des deux débatteurs Qui posera la première question Du premier débat de la semaine On vous explique tout Sur Discord Rejoignez-nous N'oubliez pas de vous abonner Et merci de nous avoir regardé Ciao